hop voilà donc c'est une instance niveau 60 qui se fait qui se fait assez facilement il ya moins de récupérer des mascottes qu'on ne peut utiliser que des mascottes des montures des mascottes aussi bien évidemment les chasseaux les chars d'assaut voilà qui réagit il y en a cinq mais le cinquième et on peut plus obtenir et sachant que normalement la plus rare je pense c'est la bleue voilà ça parce que ça vous fait un tour de force et on sait utiliser ces montures-ci que dans cette instance en fait que dans ce raid-ci donc du coup on s'aventure petit à petit donc voilà on arrive maintenant vers la fin de l'instance donc l'instant c'est assez longue j'ai profité pour faire chaque fois les bosses tout ça ramasser un petit peu de de l'équipement alors donc vous allez arriver donc bah c'est comme si vous aviez fait une boucle donc faut pas vous étonner c'est vraiment vous avancez tout le temps tout le temps tout le temps tout droit c'est pas une boucle vous vraiment vous faites pas du tout de boucle donc faut pas pas du tout vous inquiétez voilà donc vous vraiment vous suivez le chemin et vous allez arriver donc vous allez retourner vers le haut vous va vous avoir l'avoir avoir pardon l'impression que vous avez fait le tour mais non pas du tout voilà hop et on arrive de l'autre côté donc ici c'est la salle avec avec lui de tout simplement alors certains me disent qu'il faut pas tuer le boss ou du coup je sais que si j'ai pas le tuer moi je pense l'avoir tué de l'autre côté avoir fait quand même le puzzle mais bon donc vous allez vous allez arriver ici derrière donc à la fin donc ça situe c'est une salle à part donc où il ya le boss tout un à côté vous allez cliquer et ici vous allez avoir il faut juste bouger donc ça vous suis un c'est dans votre esprit vous allez avoir une espèce de bijou et donc on va vous montrer ça en fait l'objectif c'est de remplir des lignes histoire d'avoir d'avoir un score alors il ya plusieurs théories qui s'affrontent ici notamment le fait de dire il faut aligner cinq cerveaux il faut une tentacule sur chaque truc etc etc je vous avoue que moi je vais vous donner une autre astuce qui consiste en fait c'est soit regarder les points qui sont ici donc il ya des gens qui disent qu'il faut que tous les points soient actifs et les points sont liés aux tentacules donc il faut deux tentacules un truc comme ça par un par truc pour que ça apparaisse du coup on essaie de compléter les lignes comme ce soit comme 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 on peut voilà si vous cliquez vous le trouvent là comme ça boum les points disparaissent parce que c'est lié aux tentacules alors est-ce que c'est à cause du de l'ombre de la tentacule parce que quand vous sélectionnez la tentacule justement ça fait ça moi je pense objectivement que c'est juste c'est c'est vraiment c'est illusoire et qu'il faut juste jouer jusqu'à gagner donc voilà comme vous pouvez le constater je viens de réussir donc j'ai fait un coup de bj weld j'ai juste changé de truc de place et tout cas j'ai aligné je pense quatre cerveaux c'est ça je regarderai mais voilà donc une fois que vous avez réussi soit en changeant soit en jouant on est en chatant un petit peu donc moi j'ai mis j'ai mis plus ou moins sept minutes à y arriver voilà on a le prochain indice plus profond que profond attend votre siège en fait on va devoir se rendre à deep home alors en bon français je ne sais pas comment ça s'appelle donc c'est le tréfonds voilà c'est dans le tréfonds et c'est au nord on va immédiatement s'y rendre donc on peut on peut quitter enquirage et ne plus jamais voir voir cette zone atroce que certains aiment tant du coup on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape à tout de suite donc on se retrouve encore une fois à or grimard un peu voilà valet de la sagesse toujours au même endroit et vous avez normalement le tp vers vers le tréfonds si vous ne l'avez pas je sais que la quête commence avec lui normalement le son inter ou un dp indi ici pas loin et vous pouvez y descendre je pense que depuis un certain moment c'est les portails sont activés pour à peu près tout le monde donc voilà on se retrouve ici dans le tréfonds donc dip home up voilà on s'y retrouve et en fait va falloir aller au nord bien évidemment comme d'habitude je n'ai pas la carte à l'avance du coup on va simplement suivre le petit chemin qui situe là je regarde vers le ciel au cas où il n'y aura pas la monture rare oui et une monture rare j'ai oublié son nom adronox je pense quelque chose comme ça aéronax je ne sais plus en tout cas c'est un cristal drake donc un drake de cristal voilà en bon françois cas c'est joli et c'est un peu comme le drake perdu dans le temps donc du coup si vous le voyez n'hésitez pas à le défoncer ça vous fera une jolie monture donc c'est ici à droite voilà hop donc c'est ici vraiment le tréfonds et c'est au nord est de la zone on va descendre ici dans le tréfonds et quelqu'un je pense qu'il vient pour la même chose up alors la petite chose à savoir avant de venir ici je vais essayer avec vous mais je vais je vais d'abord d'abord faire la première étape et je vais vous montrer une deuxième étape par la suite je ne sais pas si à proprement je prends du monture sera mieux parce que l'autre va arriver et me bouffer ah merde du coup j'ai gagné un tour gratuit en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc on va devoir revenir ici deux fois une fois pour avoir l'indice de de qui nous intéresse voilà tu peux me lâcher merci à un merde je suis con putain il m'avait déposé au bon endroit hop du coup on va y arriver donc vous allez dans le tréfonds vous vous avancez tout simplement vous suivez à mon avis je pense qu'à l'heure actuelle il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui est en train de suivre chaque fois les guides et des choses comme ça enfin puis même entre potes on se passe l'astuce et puis tout le monde ne reste pas jusqu'à quatre heures du mat vous arrivez ici et ici vous avez la fissure ombre fissure sombre je vais y arriver décidément alors ça nous dit une fissure dans le sol à peine assez large pour s'y glisser il fait trop sombre pour y voir quoi que ce soit mais elle est manifestant très profonde se glisser dans la fissure si vous êtes ce point de tomber dans une fissure sombre vous ne pourrez peut-être pas en sortir par le même chemin voulez-vous continuer donc là vous mettez oui voilà caverne des profondeurs et une fois qu'on arrive dans cette caverne alors ok ça pvp pas trop ça tendance à m'arranger en fait il n'y a absolument rien sauf une chaise avec un crâne posé dessus et si on regarde bien derrière vous avez une plaque hop voilà la plaque terne et on peut lire la plaque éveille à peine lisible vous n'arriverez à déchiffrer que des bribes de chaque ligne de texte malléable chip poule saute voilà et en fait si vous remettez tout ça ensemble c'est un anagramme et voilà si vous faites l'anagramme de ça vous pouvez tester chez vous c'est donc je vais tout mettre en un mot malléable chip poule saute c'est non c'est celle-là clé et fil moelle blé je pense qu'il y a un peu en trop mais on s'en fout parce que ça a été pas hyper bien traduit puis qu'il fallait bien trouver un truc quoi mais en tout cas l'anagramme de malléable chip poule saute c'est la clé et fil moelle blé et on l'a trouvé parce que en fait dans toutes les langues c'est un anagramme un peu différent et voilà je vais indiquer pour les autres c'est un anagramme voilà et voilà et sa pvp et on va pas rester ici pendant longtemps hop et il vous faut ceci en fait il va falloir ceci qui est un masque en tisse ombre et fil moelle blé c'est un pnj qui est accabestant et qui porte ce masque hop voilà masque anti sombre hop donc du coup il vous faut ça et je vous donne un conseil soit vous l'achetez moi je l'achetais à 9000 po soit vous pouvez dropper le patron et une fois que vous avez le patron il faut avoir ces soies là et des rouleaux de tissmage ça ça se farme à roche noire dans l'ancien l'ancien donjon assez long de roche noire il ya les araignées qui en droppent assez souvent donc là vous pouvez le crafter ou l'acheter moi je l'achetais à 9000 po je n'allais pas m'emmerder le premier soir je n'ai pas payé 9000 po j'ai payé beaucoup plus que ça et j'étais quand même farmer le patron peut-être que je ferai une vidéo pour le patron donc du coup vous l'équipez voilà bien évidemment il faut que ça vienne faire les malins en continu ça c'est un peu le truc très chiant quand vous êtes sur un serveur pvp c'est la gentillesse des alliés et la gentillesse dehors de surtout une fois que vous allez atteindre certaines étapes donc du coup je répète donc là la clé et filmo et le blé est en fait filmo et le blé est un pnj qui se trouve donc à cabestan mais vous êtes obligés d'y aller normalement cabestan qui est ici qui est là du retard et c'est une ville côtière là ici ici et en fait vous avez en anglais pour la ratchet et vous avez donc un pnj qui porte ce masque en fait il ne vous parle pas vous dire à rien il n'y a pas d'indice à part qu'il a un masque donc du coup quelqu'un avait suggéré bah tiens si on s'habillait comme lui et qu'on retournait là où il ya la chaise quoi donc donc voilà et c'est comme ça qu'on a trouvé cette étape là donc dites vous qu'on a mis quand même un peu de temps à y arriver ils ont mis plus ou moins 24 heures et les gens sont devenus fous d'ailleurs un petit même de la chaise maintenant qui qui est en train de circuler voilà et l'anagramme bien évidemment il ya des gens qui ne peuvent plus supporter les anagrammes parce qu'ils ont tout retourné dans tous les sens et moi je vous l'ai donné directement même maliabchi poule 7 voilà la clé est on l'a trouvée assez rapidement mais filmo et le blé c'était c'était quand même chaud quoi surtout qu'en anglais ce nom là correspond au grinch qui n'apparaît que en hiver et blizzard nous avait bien dit que pour le fait ici là maintenant enfin la monture ce qu'il ya pas d'eau fait la monture était totalement débloquable j1 du patch 7.3 donc il n'y avait pas attendre des choses et d'autres voilà on pouvait vraiment vraiment l'avoir des dès le jour 1 juste pas en étant un peu brain et en retournant un peu la situation dans tous les sens et normalement qu'avec des choses en jeu que des choses disponibles en jeu voilà donc on va y retourner on s'est fait défoncer donc voilà si vous êtes sur savoir pvp bah ça risque d'être l'enfer mais bon donc voilà on une fois que vous cliquez sur le masque ici le crâne étrange vous avez la note anodine qui apparaît encore une fois et c'est là où le délégué ténébreux peut apparaître là où le délégué ténébreux peut apparaître de part et je déco bien sûr du coup je vais aussi vous donner les infos pour ceux ci et on va retourner encore une fois à grima donc on se retrouve encore au sanctuaire terrestre au même endroit et là on va aller aux hautes terres du crépuscule parce qu'en fait pour la prochaine étape on va se rendre à gnomurhagen donc on va vérifier que tout non voilà type c'est fait j'ai profité tiens pour prendre le un de ces jours ouais on peut pas lui parler dommage donc du coup le plus facile pour la horde c'est de vous rendre aux hautes terres du crépuscule pour l'alliance c'est forge faire c'est beaucoup plus facile pour vous forge faire donc voilà hop et c'est d'aller ici mascotte de combat parce que j'ai la quête et en fait c'est d'aller à gnomurhagen on arrive à notre prochaine étape gnomurhagen et gnomurhagen en fait il va falloir nous rendre mince il va falloir nous rendre à un autre étage de gnomeurhagen c'est la baie de lancement le labo de l'ingénierie en fait c'est ici c'est où se trouve le mob en question je vous donne de quoi y aller le plus rapidement possible voilà ça je vous conseille vraiment là où on ici est ce que j'ai ma chute voilà où il y avait l'évitation ça va éviter de me casser la tête voilà qui vous êtes obligé de tout faire à pied donc je encore une fois je vous conseille de privilégier ce qui vous permet de vous déplacer plus vite alors donc vous devez descendre à vous avancez vous souhaitez ensuite on va devoir faire tout le chemin ici et puis descendre par là tout simplement c'est pas compliqué c'est juste un peu relou